L'Eni Oro, défenseur central de l'île de 18 ans sous contrat jusqu'en 2025, a été évoqué parmi les priorités du Paris Saint-Germain, ainsi que dans le viseur de grands clubs européens. Foot Mercato affirme ce lundi que le Real Madrid va concrètement passer à l'action avec une offre de 30 millions d'euros et des bonus. Ce qui devrait être insuffisant. Mais le club madrilène miserait sur la tranquillité en demandant aux joueurs de repousser les autres clubs, dont le PSG. Selon nos informations, le Real Madrid pourrait proposer au LOSC une première proposition à hauteur de 30 millions d'euros plus des bonus. Le club nordiste espère bien plus. Et compte jouer sur la concurrence pour faire grimper les prix. Mais le Real Madrid a aussi joué ses cartes. Il a demandé à L'Eni Oro de rester calme, d'être patient et d'attendre que la Casa Blanca trouve un accord avec son club. Ce qui signifie que Oro devra repousser les avances du PSG et des autres clubs pour que la stratégie fonctionne. En lui dictant la marche à suivre, le Real est très confiant quant à la réussite de l'opération. Plutôt très bien placé dans l'esprit du joueur l'hiver dernier, le PSG a aujourd'hui du retard sur son rival espagnol. Rien d'impossible, puisque le Real Madrid peut bien sûr tenter sa chance dans ce dossier. Même si certains médias l'ont écarté à un moment. Comme toujours, il faut de toute façon rester très prudent tant qu'il n'y a rien d'officiel. D'autant plus à propos des coulisses. Comme les chiffres ou diverses demandes particulières. Le PSG est loin de remporter la course pour Euro, mais il n'y a rien pour penser qu'il n'aurait pas son mot à dire. Simplement. Comme toujours pour un tel talent, la concurrence est rude et les rumeurs sont nombreuses. D'ailleurs, on se souvient d'une bataille similaire pour un certain Kylian Mbappé attaquant de 25 ans. Mais rien ne dit que la suite sera similaire.